Bonjour, nous sommes ici sur la place Victor Hugo, lieu de vie et d'attractivité emblématique du centre-ville de Grenoble. Son décor haussmanien, ses commerces, son ambiance de fête font la joie des habitants de la métropole comme des gens de passage. Jusqu'à l'été, la ville effectue des travaux d'aménagement et d'embellissement. Objectif, développer davantage ses usages, lui apporter une ambiance plus contemporaine et renforcer la présence du végétal sur toute la place. Pour Grenoble, il s'agit aussi de tenir son rang de Capitale Verte Européenne 2022. Monsieur Namur, que va-t-on pouvoir faire de nouveau sur cette place dès cet été ? La place Victor Hugo est complètement repensée, requalifiée, redessinée afin d'être plus moderne, plus conviviale et avec beaucoup plus de végétation. Le but est vraiment de permettre beaucoup plus d'activités, de la détente toujours, du repos évidemment, que ce soit assis ou allongé, mais aussi de nouvelles activités, de l'expression libre, par exemple du théâtre de rue ou pourquoi pas des scènes ouvertes. Cette place va garder son attrait. C'est un atout économique pour le centre-ville, mais elle s'ouvre plus largement aux loisirs tout au long de l'année. Qu'en est-il de la place de l'arbre ? Là aussi, c'est une révolution. La place va gagner en biodiversité avec de nouvelles plantes, de nouveaux arbres, de nouvelles essences, de hauteurs différentes. L'idée, c'est de créer une ambiance plus apaisante. On va créer plus d'ombres, évidemment, c'est l'un des objectifs, mais aussi participer à la régulation de la chaleur en été. Une grande nouveauté, c'est la désimperméabilisation des sols et la débitumisation des pieds d'arbres, afin de permettre une meilleure infiltration des eaux de pluie, plus naturelles, plus directes, et on va amplifier le nombre d'arbres sur cette place. Et finalement, comment moderniser un lieu si emblématique et historique ? L'idée générale, c'est de conserver l'esprit squar et haussmannien qui plaît tant au grenoblois. D'ailleurs, l'aménagement de cette place a été pensé et réalisé en lien avec l'architecte des bâtiments de France. Le but, c'est d'offrir une meilleure qualité de service pour tous les grands événements qui peuvent aussi se passer sur cette place. La place Victor Hugo est donc fermée jusqu'à l'été prochain, mais cette opération rentre dans un cadre plus global. La ville souhaite en effet renforcer son patrimoine arboré. Pas moins de 11 parcs, places et jardins sont concernés d'ici 2023. C'est tout pour cet épisode. On se retrouve très vite pour observer l'avancement des travaux. Sous-titrage Société Radio-Canada